— Juste une seconde, parce que... — On parle quand même du coup franco-allemand. On a envie de savoir où il se trouve, du rôle que joue Mario Monti dans tout ça, qui a l'air très intéressant, et de ce que viennent de faire Espagnols et Italiens ensemble, visiblement avec au minimum l'appui de François Hollande, si j'écoute ce que vous disiez à quelques instants. — Juste un point de détail pour qu'on fasse quand même de l'économie et pas uniquement de la politique. On est en train de nous expliquer que ce que fait Mario Monti est merveilleux et que tout ce que fait Hollande est horrible. Mais attendez, attendez. Laissez-moi finir, maintenant. Je veux dire... Ce que je remarque simplement, c'est les taux d'intérêt auxquels pour l'instant la France emprunte et les taux d'intérêt pour lesquels l'Italie emprunte. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Il y a un spread entre les deux qui est de l'ordre de 4 points. Il faut croire que les marchés dont vous dites qu'ils sont très rationnels ne pensent pas que la France est un risque majeur depuis qu'Hollande a été élue, comme la majorité sortante nous avait menacés de dire qu'on aurait la pire crise financière. Pour l'instant, il semble que Hollande est plutôt jugée assez crédible sur le plan de la politique économique par les marchés. – Claude Veil. – Vous nous avez dit, soyez simple. Alors moi, je vais essayer de compliquer un peu. – Ah, c'est une façon de faire. – L'affaire ne se résume pas à un affrontement franco-allemand. L'affaire ne se résume pas à une opposition gauche-droite. C'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Il y a au moins 5 thèmes qui sont sur la table. La croissance, l'union bancaire, l'union politique, l'union budgétaire et l'union monétaire. Sur ces différents sujets, il y a une variété de positions qui expriment soit des convictions, soit plus souvent des intérêts immédiats des pays. Parce qu'en général, les hommes politiques s'arrangent pour mettre leurs convictions en ligne avec leurs intérêts du moment. Sur ces différents sujets, le problème de François Hollande qui a commencé la négociation, ça, j'en reviens volontiers avec une paire de 4. Ça, je suis d'accord. C'était d'améliorer son jeu. – De 2. – De 2, si vous voulez. Il se trouve qu'il a amélioré son jeu. Et on l'a vu cette nuit. Pourquoi ? Parce qu'il a eu l'intelligence et l'astuce, par une méthode très gradualiste et par petits pas, de chercher dans les positions des uns et des autres qu'est-ce qu'on peut soutenir, qu'est-ce qu'on peut relayer. La revendication espagnole qui est appuyée depuis des semaines par Moscovici et d'écouter ce que disent les uns et les autres pour essayer d'agglutiner autour de lui des coalitions qui permettent de faire évoluer les rapports de force. Et les rapports de force, contrairement à ce que vous dites, ont évolué. Je suis désolé de présenter l'accord de cette nuit de l'Allemagne comme un triomphe de Mme Merkel. Ça me paraît au moins un paradoxe. Les Allemands seraient heureux de l'apprendre parce qu'eux-mêmes pensent que Mme Merkel est une défaite. Il faut vous dire que la presse allemande est déchaînée. Il devait être mauvais juges et intérêts allemands. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en réalité, au-delà de cet affrontement qui est théâtralisé, mis en storytelling, on est quand même dans une réalité qui est celle que disait Hollande. Et là encore, je ne veux pas jouer le hollandisme Béa, mais quand il dit autant d'intégration que nécessaire, autant de solidarité que possible, il définit bien une méthode dans laquelle on est et dans laquelle tout le monde est. Les Allemands, les Français, les Espagnols, les Italiens, tout le monde voit bien que faire une union politique, économique, monétaire, budgétaire, c'est une affaire extraordinairement compliquée qui va à l'encontre, je dirais, du préjugé commun, probablement de l'aspiration d'une grande partie des opinions publiques. Il n'y a que les techniciens d'économie qui comprennent l'absolue nécessité d'intégrer les choses. Mais ça sera long, ça sera compliqué, mais sur le fond, je pense que les positions allemandes et françaises sont moins éloignées qu'on ne le croit, même si par ailleurs, et là vous avez entièrement raison, les positions idéologiques de départ, l'ortholibéralisme de Mme Merkel et le socialisme même très tempéré de Hollande, au départ créent un arc électrique. Mais après, on avance. – Marc Fiorentino. – Je voudrais préciser deux éléments. Le premier, c'est que je ne présente pas du tout comme une victoire de l'Allemagne. Je dis présenter comme une victoire de l'Italie et de l'Espagne est une erreur. C'est-à-dire que je pense que c'est un accord équilibré et c'est un accord qui est bon pour l'Europe. Ça, c'est le premier élément. – Je crois que tout le monde est d'accord. – Non, mais parce qu'on a dit que présenter ça comme une victoire. – Il est vraiment semblant de se fâcher pour dire ce qu'il avait envie de dire, mais je s'attelle. – Donc voilà, ça, je pense que c'est important de le répéter, c'est-à-dire présenter ça comme une victoire de l'Italie et de l'Espagne, c'est une erreur. C'est une victoire pour l'Europe et une victoire équilibrée. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, prêter à François Hollande une stratégie tellement brillante d'aller se connecter sur toutes les informations et d'être une sorte de deus ex machina, je pense que c'est très exagéré. Je pense qu'il était très en retrait sur ce deal et qu'on est très clairement entre une négociation entre l'Italie et l'Espagne face à l'Allemagne. Alors pourquoi l'Italie et l'Espagne face à l'Allemagne sont crédibles ? C'est pas parce qu'ils mènent une politique merveilleuse et qu'ils sont nettement meilleurs que les Français, c'est parce qu'ils mènent la politique qu'a imposée Angela Merkel, c'est tout. Je ne dis pas si elle est bonne ou mauvaise, je dis simplement, ils ont montré, ils ont donné des preuves de bonne volonté et donc ils sont crédibles à partir du moment où ils se retrouvent face à Angela Merkel en lui disant « Voilà tout ce qu'on a fait, on a fait ce que vous nous avez demandé, maintenant qu'est-ce que vous allez nous donner ? » Quand la France va devant Angela Merkel, pour l'instant elle ne peut lui dire qu'on a rabaissé l'âge de la retraite et on n'a pas pris d'engagement sur des réformes structurelles ni sur la réduction des dépenses publiques. Crédibilité, zéro. Je ne suis pas en train de dire que le jugement allemand est le jugement divin. Je dis simplement, on est dans une négociation de l'Allemagne face à des pays, certains ont fait ce que l'Allemagne a demandé, donc ils sont crédibles, donc ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. – Je pense que Jean-Marc Ayrault demande à ses ministres quand même, la rigolade c'est fini. – C'est le premier pas, mais oui, comme Marc Ayrault le disait tout à l'heure, le timing est absolument essentiel et c'est quelque chose qui a sûrement été négocié pour être dévoilé avant le Conseil européen, manière pour la France de dire « Ok, on fait nous aussi notre effort ». – Angela Merkel, à l'issue du sommet, a employé dans un ordre très particulier quatre mots qui sont sa philosophie et qui vont probablement conduire, tant qu'elle est au pouvoir, la position de l'Allemagne dans l'intégration européenne, dans l'ordre. – La philosophie d'Angela. – Elle le dit, fidèle à notre philosophie, prestation, contrepartie, conditionnalité, contrôle. Prestation, l'aide à l'Espagne-Italie, contrepartie, un certain nombre d'engagements de ces pays-là, conditionnalité, toute aide nouvelle sera conditionnée à des efforts supérieurs, et contrôle. Et ce mot contrôle, c'est le début du processus, non pas d'intégration bancaire, mais d'intégration budgétaire. Et de ce point de vue, même si la France fait beaucoup d'efforts en apparence sur la baisse d'un certain nombre de dépenses de fonctionnement, on reste dans un système où, à cause des promesses électorales, on maintient le nombre des effectifs de la fonction publique et on a des dépenses publiques, écoutez-moi bien, qui vont progresser, c'est dans l'engagement de François Hollande, qui vont progresser tous les ans de 1%, progresser, alors que partout ailleurs, on nous dit, il faut baisser les dépenses publiques. Eh bien, ce quatrième mot après, prestation, contrepartie, conditionnalité, contrôle, ce mot contrôle, il va coûter très cher à la France dans les années qui viennent. Alors, on le sait ce soir, les bourses européennes, et en particulier celles de Paris, réagissent très favorablement aux résultats de ce sommet. Il n'empêche, même la presse allemande s'est fait récemment l'écho d'une possible bulle immobilière française. Quand on voit les ravages de la bulle espagnole ont frémi, alors qu'en est-il vraiment, eh bien, les acteurs du secteur ? Vous allez le voir, visiblement, eux ne sont pas inquiets. Reportage de Sophie Pagès et Grégory Roudier. C'est une exception française en cette période de crise généralisée. Le marché de l'immobilier continue de voir ses prix augmenter, et ce, depuis plusieurs années. En 15 ans, les prix du logement ont ainsi bondi de 158%. Une situation particulièrement tendue en région parisienne, où les prix dépassent très régulièrement les 8000 euros du mètre carré, comme dans cet appartement des Hauts-de-Seine. Voilà, donc, nous proposons ce bien qui fait 87,5 mètres carrés précisément, au prix de 795 000 euros. Nous sommes ici dans des prestations de qualité, avec une belle terrasse de 12 mètres carrés, un immeuble moderne, récent, avec vue imprenable sur la Seine. Je dirais qu'il est tout à fait dans les prix actuellement du marché. Si les prix résistent, les ventes, elles, ont depuis peu baissé. Premier signe de ralentissement du secteur. Depuis le début de l'année, on assiste à une baisse des volumes de ventes, environ 14% de moins en volume, ce qui est significatif. Nous restons relativement confiants. Nous pensons que sur l'année, on va avoir, en gros, moins 15%, peut-être moins 20%. Mais encore une fois, on n'a pas de phénomène de bulles explosives, puisque les bulles sont naturelles, les bulles sont normales. Les phénomènes de gonflement ou de dégonflement font partie des cycles immobiliers. Pas de bulles, mais des cycles immobiliers et une demande toujours supérieure à l'offre. Certains indicateurs inquiètent pourtant les spécialistes. À commencer par le décrochage entre la valeur des biens vendus et l'évolution des revenus des Français. Les prix immobiliers réels ont progressé depuis 15 ans, depuis 1997, qui était le vrai point bas des marchés immobiliers résidentiels en France, ont progressé un peu plus de 4 fois plus rapidement que le revenu disponible des Français. Voilà, en gros, réel, c'est-à-dire déflatter de l'inflation. Et de ce point de vue, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les plus touchés par cette flambée des prix sont les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Ils n'arrivent plus à entrer sur le marché, or ce sont eux qui sont censés l'animer. Un déséquilibre qui conduit à un diagnostic quasi unanime. Les prix, inexorablement, vont baisser. Depuis le début de l'année, on a des signes quand même très tangibles qui montrent que le marché immobilier français est en train de se retourner à nouveau sous l'effet d'une contraction du crédit bancaire et d'une plus grande prudence des ménages, c'est-à-dire des acheteurs, qui effectivement aujourd'hui craignent pour leur avenir la montée du chômage, la perpétuation de cette crise qui ne paraît jamais finir au niveau européen. Tout cela incite à penser qu'effectivement le marché immobilier français aujourd'hui devrait connaître une période de fort ralentissement autant des transactions, des ventes que des prix. Des prêts plus difficiles à obtenir, moins de temps pour les rembourser et certains dispositifs fiscaux appelés à disparaître. Ce contexte défavorable fait l'objet d'une surveillance au centre d'analyse stratégique, l'ancien commissariat au plan. Mais l'hypothèse d'un krach immobilier à l'espagnol ne semble pas d'actualité. Les ménages français ne sont pas extrêmement endettés. Les bulles qui ont explosé avec des conséquences assez graves, comme en Espagne, il y avait une sorte de cercle auto-entretenu où les gens s'endettaient de plus en plus. Il y avait une forte hausse de l'endettement des ménages, des entreprises qui alimentaient cette bulle. Et après, évidemment, quand ça éclate, si vous avez beaucoup de dettes et qu'en face, vous avez des biens dont la valeur s'effondre, c'est là que vous avez les agents qui sont pris à la gorge. On n'est pas dans cette situation en France. Le niveau de l'endettement privé n'est pas très préoccupant. Donc si la bulle éclate, ça aura des conséquences, certaines d'ailleurs plus favorables, parce que ce sera plus facile à nouveau de devenir propriétaire, d'autres moins favorables, notamment pour les propriétaires actuels et les investisseurs. Mais globalement, on n'a pas à redouter une crise comme celle qu'on a pu constater dans notre pays. En 2012, selon les notaires, le nombre de transactions de logements anciens devrait chuter de 15 à 20%, comme une bulle qui se dégonfle, mais sans éclater. Je précise que c'est sérieux. Plusieurs articles allemands ont fait remarquer qu'il y avait une bulle immobilière française qui était en train de se créer. Vous partagez cet analyse ? Alors là, les professionnels nous disent non. Alors il n'y a pas de bulle immobilière. Contrairement à ce qui a été dit, d'ailleurs, il n'y a pas de bulle naturelle. Une bulle se crée avec des achats spéculatifs et à crédit.